... Bonjour Emma, nous sommes très contentes de te retrouver ici. Et moi donc ? Je te laisse la parole. Merci. En France, il est des prisons où l'on enferme des innocents. Alors, il est vrai, on a pris la peine de remplacer le D par un R. Il ne s'agit pas de centre de détention, mais de centre de rétention administrative, couramment appelé l'ECRA. Pour autant, la différence n'est bien qu'alphabétique. Les conditions de vie, elles, sont indifférenciées. Nourriture inadaptée, hygiène précaire, soins de santé insuffisants, bruit et agitation constants, ce à quoi s'ajoute la surpopulation croissante dans ces lieux, assurant une promiscuité optimale. Les retenues doivent toutefois pouvoir trouver un peu d'intimité dans les cellules d'isolement, improvisées par les administrations de ces lieux, pour y placer les retenues qu'on suspecte de vouloir s'automutiler ou se suicider, afin qu'ils restent bien en vie. Alors, quels délits, quels crimes ont commis les personnes qui y sont enfermées ? Précisément, ce ne sont pas des criminels, pas des délinquants, pas même des suspects en l'attente d'un jugement. dans les centres de rétention administrative, avec les rats et les punaises de lits qui habitent des hommes, des femmes et même des enfants, dont le seul tort est d'être dans une situation administrative qui ne leur permet pas de rester sur le territoire français. Des personnes en majorité soumises à des obligations de quitter le territoire français, les fameux OQTF dont les médias nous parlent si souvent, ou autres mesures d'éloignement. Des personnes parfois dont le titre de séjour n'a simplement pas été renouvelé. Alors, qu'importe, qu'importe qu'elles viennent d'avoir 18 ans, qu'importe qu'elles paient leurs impôts en France depuis des années, qu'importe qu'elles y aient appris un métier, qu'importe qu'elles n'aient nulle part où aller dans leur pays d'origine ou qu'un tel retour les mette en danger, la décision préfectorale tombe, comme un coup près. Elles seront enfermées en cras, elles seront expulsées du territoire français. Mais nul ne peut être arbitrairement détenu. C'est notre Constitution. Et ce, même si cet arbitraire est un arbitraire préfectoral. Chacun doit avoir le droit de contester une décision administrative ou judiciaire qui le concerne. La charte relative aux droits civils et politiques des Nations Unies protège les droits de la défense. Et en théorie, les retenus disposent de ces droits de la défense. Mais attention, ils ont tout intérêt à être particulièrement rapides, bien renseignés, bien accompagnés, à maîtriser parfaitement le français. Les principaux recours existants dans cette situation doivent être déposés dans les 48 heures. 48 heures, 48 minables petites heures. Une absurdité quand on sait la réalité des profils susceptibles d'être confrontés à cette situation. Une négation évidente des droits de la défense. Parmi ces personnes, Tahir, retenu dans le cras de Vincennes. Ses bras sont couverts de scarifications. Auprès des journalistes du média Street Press, il dénonce des actes de violence et de maltraitance de la part des policiers en charge du lieu. Au cours de sa rétention, il a avalé une lame de rasoir pour espérer en finir. J'ai pu connaître son histoire un peu par hasard parce qu'un parlementaire a décidé d'exercer son droit de visite inopinée dans le cras où il se trouvait, accompagné de journalistes. Combien d'autres inaudibles sont dans des situations similaires ? Article 10, alinéa 1 de la charte relative aux droits civils et politiques que j'ai déjà pu citer. Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec la dignité inhérente de la personne humaine. Comment peut-on garantir que ce droit à la dignité soit respecté dans les cras alors même que des témoignages semblables à celui de Tahir nous parviennent ? A vrai dire, on ne le peut pas. Et ce n'est pas seulement moi qui le dit du haut de mes 17 ans et alors que je tire toutes les informations dont je peux vous faire part du travail des médias et des associations. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement non plus les organisations engagées pour la protection des droits des retenus comme la CIMAD ou la Ligue des droits de l'homme. Non, c'est aussi la défenseur des droits qui ces dernières années a interpellé à de multiples reprises l'État pour la rétention d'enfants dans ces lieux. Ce n'est pas seulement la défenseur des droits non plus. C'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui depuis 2012 a condamné à neuf reprises la France pour cette même raison mentionnant notamment des traitements inhumains et dégradants et ceux dans l'indifférence quasi générale. Je suis d'ailleurs persuadée que bon nombre d'entre vous viennent de l'apprendre. Alors, pourquoi ? Le gouvernement semble s'entêter coûte que coûte. En 2019, il a doublé la durée maximale de rétention en CRA atteignant maintenant trois mois. Tel acharnement est incompréhensible. Incompréhensible d'abord parce que nous le savons nous avons la capacité d'accueillir. D'accueillir bien et d'accueillir plus à condition de faire preuve d'ouverture et évidemment de fraternité. Termes inscrits dans la devise républicaine. L'immigration qui a découlé du conflit russo-ukrainien nous l'a prouvé. Quelle honte ça aurait été pour la France si nous nous avions placé dans ces lieux indignes des personnes en grande souffrance ayant quitté précipitamment leur pays. Comment expliquer alors que nous placions en CRA et expulsions des personnes maliennes ? Le Mali est lui aussi un pays bien en guerre. Acharnement incompréhensible aussi parce que même si nous ne réfléchissions qu'en matière d'efficacité en nous désintéressant complètement de l'éthique la majorité des personnes qui passeront en CRA ne seront pas expulsées du territoire français à l'issue de leur rétention. Des jours des semaines voire des mois d'emprisonnement et de souffrance pour rien. Alors pourquoi l'ECRA ? Pour comprendre le fonctionnement d'une institution il est toujours intéressant de remonter à son origine. 1964 période de vagues indépendantistes et donc naturellement migratoires. On acheta à Marseille un immense hangar où l'on entassa des personnes sans papier à la veille de leur expulsion majoritairement algériennes un lieu sans base juridique sans contrôle judiciaire un genre de prison clandestine mais avec l'aval de l'Etat et dont l'existence se poursuivit pendant près de 10 ans avant que l'affaire n'éclate et ne fasse scandale. Depuis on a pris la peine de donner un cadre juridique au CRA et d'en améliorer quelque peu les conditions. Mais depuis surtout le principe est resté inchangé et cela ne fait plus scandale. Cela s'explique. Depuis des années voire des décennies le contexte politico-médiatique cultive une déconsidération et donc inévitablement une déshumanisation des personnes migrantes qui amène à la négation de leurs droits les plus fondamentaux. J'ai pris l'exemple des CRA en matière de politique migratoire mais j'aurais pu en prendre bien d'autres tant ils sont nombreux. Pourtant paradoxalement au fil des années et de l'aggravation du réchauffement climatique l'immigration ne va passer cette croître. L'ONU nous parle de 250 millions de réfugiés climatiques pour 2050. Alors légitimement nous pouvons nous le demander quand aurons-nous enfin une approche juste et humaniste de cette détresse-là ? Peut-être quand nous ne parlerons plus de problématiques migratoires de questions de flux de statistiques mais enfin des personnes migrantes. Peut-être quand nous ne tolérerons plus qu'en France il y ait des prisons où l'on enferme des innocents. Merci. Applaudissements Merci.